Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 23 du livre La Magie, du podcast carrément La Magie, du livre donc La Magie, c'est un livre qui a été écrit par Rhonda Byrne et qui est donc la suite du livre Le Secret, voilà, donc si vous ne saviez pas, vous le savez maintenant, et voilà, donc on a vu hier, on avait vu le procédé magique numéro 22 qui était l'air magique que vous respirez, j'espère que vous avez tenu compte de tout ça, on avait vu également avant-hier sous vos propres yeux, on avait vu également la technique des résultats magnifiques et aujourd'hui, on va voir la technique intitulée La Baguette Magique, on va avoir une petite baguette magique, virtuelle bien entendu, mais vous allez voir, déjà ce que vous allez faire c'est apprécier votre bonne fortune, vous dressez la liste des 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie, vous écrivez le pourquoi vous êtes reconnaissant, vous relisez votre liste et vous dites merci, 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 trois fois, en éprouvant avec le plus d'intensité possible la gratitude que votre bonne fortune vous inspire, déjà ça c'est fait, ensuite vous allez choisir trois personnes que vous aimez et qui sont en quête d'une meilleure santé, d'argent ou de bonheur ou tout ceci à la fois en fait, donc vous choisissez trois personnes que vous aimez dans votre entourage, ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut être une personne que vous aimez vraiment ou une personne que vous connaissez mais que vous appréciez énormément et que vous voulez voir améliorer sa santé, améliorer l'argent ou le bonheur ou les trois à la fois Si vous avez une photo de ces personnes, vous la placez devant vous pendant que vous allez faire l'exercice de la baguette magique Vous allez ensuite prendre la première photo où vous visualisez la personne, fermez les yeux et pendant une minute, visualisez-vous en train d'apprendre que cette personne a retrouvé la santé, la prospérité ou le bonheur Vous ouvrez les yeux et sans déposer la photo, vous dites lentement les mots magiques Merci, merci, merci pour la santé, la prospérité ou le bonheur de... et là vous mettez le nom, vous visualisez le nom de la personne Ensuite vous allez passer à la photographie suivante et répéter donc les deux mêmes étapes jusqu'à ce que vous ayez fait l'exercice de la baguette magique sur ces trois personnes Donc ce que vous allez faire c'est vous visualisez cette baguette magique et que, je sais pas, dans votre tête ou même visuellement vous faites le geste Et comme si en répétant la phrase merci, merci, merci pour la santé, la prospérité ou le bonheur de... et là pof, vous faites un petit coup de baguette magique sur cette personne là Donc vous allez prouver un maximum de gratitude pour que cette personne aille mieux dans sa vie Tout simplement, donc vous visualisez ça pour trois personnes, vous pourrez le faire après, enfin avec d'autres personnes, peut-être quatre, cinq personnes Ou des personnes que vous choisirez dans le futur Juste vous visualisez cette personne et avec votre baguette magique vous retrouve, vous lui faites retrouver la santé, la prospérité ou carrément le bonheur Voilà, j'espère que cette technique vous a plu Avant de vous coucher, vous allez tenir votre caillou magique dans une main et vous allez dire le mot magique merci En pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui Voilà, donc c'était le procédé magique numéro 23 J'espère qu'en tout cas il vous a vachement aidé Hop, excusez-moi, petit mail en même temps J'espère qu'en tout cas ça vous a plu ce petit procédé magique Demain on va se retrouver pour le procédé magique numéro 24 Et ça sera donc des signaux magiques, l'intitulé On verra comment on pourrait détecter 7 signaux magiques dans les événements qui ponctueront votre journée Voilà, donc si ça vous plaît abonnez-vous à cette chaîne Spotify ou Anchor ou Google Podcast Peu importe de là où vous l'écoutez Ou même Youtube si vous l'écoutez en différé Abonnez-vous pour suivre les prochains podcasts Que ce soit sur la magie ou que ce soit sur d'autres podcasts qui arriveront dans l'avenir Je vous fais de gros bisous à tous et toutes et je vous dis à la prochaine les amis Bye